À 180 degrés au four, ça l'est pas vrai, filet d'une douille. De l'ail, du persil, un peu de vinaigre dans une pôle pour déglacer à la fin. Qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle Lionel Nido. Je fais ce métier poissonnier depuis une quinzaine d'années à peu près. C'est un an de lus. Je m'appelle Iñachi, je travaille au Halle de Saint-Jean en tant que poissonnière depuis 6 ans maintenant. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Je me contacte avec les gens, je me envoyais un produit frais. Un peu la même chose, c'est travailler des produits nobles, travailler avec la clientèle, les locaux, le bel échange qui est au marché. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique pour te motiver le matheur ? Comment elle t'appelle celle que t'as mise la dernière fois ? Ouais. Footloose, t'avais mis. Footloose, non ? Footloose. Voilà, celle-là par exemple. C'est quoi la pire chose que tu aies vue ou entendue en poissonnerie ? C'est des clients qui sont pas agréables. Moi, la pire chose, c'est le congre. Je déteste cet animal. C'est qui qui t'a appris à lever un filet ? Christian, mon patron. C'est mon père. Raconte-moi quelque chose qui a changé depuis que tu es poissonnier, depuis que tu es poissonnière. Ma patience. J'ai appris à être patiente. Moi, ma humidité, je ne me suis ouvert à personne. Avant, je ne pouvais pas. C'est quoi la recette que tu donnes à tous tes clients ? À 180 degrés au four, ça l'est pas en vrai, filet d'une 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 d'une. De l'ail, du persil, un peu de vinaigre dans une pomme pour déglacer à l'enfer. Dis trois petites truites crues, trois petites truites cuites. Vas-y. Trois petites truites crues, trois petites truites crues. Trois petites truites crues, trois petites truites cuites crues. Je ne sais pas. Dis-moi, c'est quoi ta plus grosse bêtise ? Moi, je devais acheter 100 kilos de merveilleux à la Crivée. C'est pas mal, ça. Je suis enflammée, j'en ai acheté 300. Je ne sais pas si c'est une connerie. Je ne vais pas en livraison, j'ai tapé une voiture. Je me suis enfui, quoi. Tu t'es échappé ! Je n'ai pas fini. Non, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc, je n'ai roulé pendant cinq minutes. Et les flics me suivaient derrière. Donc, c'était en plein été. Donc, moi, je ne l'ai pas vu. Il y avait beaucoup de voitures. Et je me suis garé pour livrer un autre restaurant. Et là, j'ai vu deux flics arriver. Ils m'ont demandé si je n'avais pas senti que je devais toucher une voiture. Je me suis dit, oui, peut-être que oui. Donc, voilà, ils étaient hyper cools. Donc, j'ai laissé un petit mot sur le pain de brise du monsieur. C'est une petite anecdote. Donne-nous un cliché qui t'agace en poissonnerie. Si on est poissonnière, c'est qu'on a une grande gueule, quoi. C'est un gros cliché. En fait, tu es dans ton stand et que tu es en train de gueuler. Moi, poissonnier, frère ! C'est pour ça qu'à Crivée, on est caché à vote. C'est des gens qui parlent beaucoup et fortes. C'est une présence, en fait. Un conseil pour les novices ? Eh bien, de passer outre ces images qu'on a de poissonniers. De passer à travers l'odeur, de passer à travers le réveil tôt et de tenter. On parle avec des gens, on apprend beaucoup. Chaque personne est différente, donc c'est agissant, quoi. Es-tu fière d'être poissonnier ? Oui. Ouais. C'est clair. Dis-moi, tu es un crépitule ? Un crépitule. C'est un vrai oui. Je suis fan. T'es un crépitule. T'es un crépitule ? Voilà faites-le, prends des rév wantingances. Parlez-y ! Parlez-y !